Musique Pour écrire ce livre et le publier en 2016, j'avais besoin, et j'ai besoin toujours, même si le livre est sorti, j'appelle ça de triple airbag. Première airbag, c'est la distance. Entre ma bossée natale et la Bretagne habite, il y a quand même quelques milliers de kilomètres. Deuxième airbag, c'est le temps. Mes premiers moments d'exil, et aujourd'hui, il y a quand même 23 ans. C'est à vous si vous êtes d'accord. Et troisième airbag, peut-être le plus important, c'est la langue. Je suis maintenant certain que ce livre était possible parce que j'ai changé la langue, j'ai écrit en français. Et je m'explique que ce jeu, moi, que j'utilise dans le livre, qui est en français, me dédouane. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce jeu, moi, c'est pas tout à fait moi parce que c'est écrit en français. Et ce triple airbag m'a permis d'aller vers le manuel d'exil. Comment réussir sans l'exil en 35 laissons ? J'ai toujours 35 laissons selon l'organisateur et 3 selon la police. Il y a toujours quelques distances comme ça. Comme j'utilise ce jeu et moi, comme ça se passe dans une France la terre inconnue pour moi, j'ai choisi l'angle humain. J'essaie, il n'y a qu'un seul seuil, c'est le seuil de mon talent. J'essaie de récupérer l'exil quelque part de loin, ou cette idée romantique, je ne sais pas quoi, où les poètes exilés qui toussent à tuberculose, qu'on s'est ramenés ici, là, aujourd'hui, parmi nous. J'essaie de donner le volume, l'amour, la gueule de bois, si vous voulez, la faim, le peur, et il me semble que c'est l'unique et seul moyen que les réfugiés migrants, exilés ou qu'on voulait, retrouvent sa humanité. À ce moment-là, la quête d'humanité, moi, passe par bonne humeur. Je dis parfois, je parle en parenthèse, c'est un roman marxiste. Marxiste dans le sens Groucho Marx, pas Karl Marx. Donc, retrouver ce sourire, retrouver l'exil pour moi, je ne suis pas de parole de rien. Je ne parle pas, je parle de moi-même. Drôle, mais aussi tragique, mais pas que. L'exil est, avant tout, question logistique. J'ai donc quelques conseils. J'ai commencé à débrouiller comme on voyagait comme ça. L'exil est, le migrant, étranger, il est tout le temps avec nous. Parmi nous, dans la rue, dans la cuisine, dans le match de foot comme ça. Donc voilà, reconquête de l'humanité d'humain, voilà, chez un exilé. J'ai l'ambition d'écrire des romans. Ça reste le roman et rien n'est plus ni moins qu'un roman. Un livre comme ça, on peut écrire une fois dans la vie. Tout en respectant mes airbags, je pense que ce moment-là est venu. Pourquoi ? Parce que malheureusement, depuis une vingtaine d'années, situation d'étrangers en Europe, situation de migrants s'est dégradée. À tel point, à tel point, à tel point qu'il y a toujours le même problème, toujours la même lutte, toujours la même histoire qui est terrible. C'est que aujourd'hui, donc on est mi-mai 2016, migrants exilés, toujours une sorte de statistique. Le migrant, c'est celui qui fait peur. Le migrant est tout. Le migrant qui ne nous rassemble pas. Le migrant, il n'est presque pas humain. Est-ce que ça nous fait peur ? Est-ce qu'ils sont musulmans ? Donc voilà, un peu mon expérience et un peu le monde qui nous entoure. Je n'ai rien calculé sur l'actualité du livre. Je me suis dirigé vers cette écriture de mon manuel d'exil. Malheureusement, déjà l'expérience de mon pays, en ex-Yougoslavie, confirme qu'on demande peu, voire pas du tout, l'avis des écrivains sur le chaos. Il y a beaucoup de responsables, mais ce n'est pas la littérature qui est responsable. L'autre mot, je veux dire toujours, c'est trop, c'est injuste, demander que la littérature soit meilleure que le monde. La littérature est mieux faite, plus intéressante, plus drôle, plus humain que le monde. Mais elle ne peut pas être meilleure que le monde. Donc voilà, le chaos qui est autour de nous, pour un écrivain, pour moi, je ne sais pas, pour les autres, pour moi, c'est une sorte de défi. Je me lance régulièrement sur le défi d'apprendre la langue française, puis écrire dans la langue française, donc c'est un défi. Je suis optimiste. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que d'être pessimiste. Je travaille beaucoup dans le lycée, c'est mon devoir, dans le beau lycée, dans le lycée compliqué, dans le lycée très, très compliqué, dans le lycée personnelle. Et parfois, les gens qui travaillent avec les jeunes, ils disent, c'est pas gagné, mais je dis, c'est pas perdu non plus. Donc aujourd'hui, 15 mai 2016, je confirme, on n'a pas perdu. Voilà, par rapport au chaos, par rapport au chaos du monde, voilà, on n'a pas perdu, on n'a rien gagné, c'est vrai, mais on n'a pas perdu. On va continuer. Je veux continuer. Oulala, là, je ne sais pas comment je vais répondre. Un seul livre. Je partirai avec un livre, avec un carnet, pour m'amuser, pour écrire un livre. Voilà, je ne peux pas, un seul livre n'a aucune chance. Ou un annuel téléphonique, ça fait 3000 pages. Voilà, un annuel téléphonique de Tokyo, comme ça, ça fait comme ça. Donc je vais lire, j'ai lu beaucoup de lectures, très compliquants à lire. Un carnet, si c'est possible, et un annuel de Tokyo. C'est parti. C'est parti. Un annuel de Tokyo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021